... ... ... ... que nous appelons l'univers. Une éclipse totale. La lumière du soleil est soudain obstruée par le disque noir de la lune. On peut voir ce grand oeil qui nous observe. Stupéfiante et effrayante, les éclipses nous annoncent de puissantes tempêtes solaires qui pourraient confirmer la prophétie annonçant un chaos en 2012. La population paniquerait. On n'aurait plus de réfrigération et plus de lumière. Les éclipses d'étoiles éloignées révèlent la présence d'autres planètes et même d'autres terres. Certaines viennent juste de nous apparaître. Les recherches se poursuivent dans tout l'univers, mais elles commencent ici sur Terre quand le soleil cache son visage lors d'une éclipse totale. ... Il est un spectacle céleste qui fascine les hommes depuis des milliers d'années. ... Une éclipse totale du soleil. ... Ceux qui ont pu en être témoins ne l'oublieront jamais. ... Être témoin, un instant d'une éclipse solaire est une expérience étonnante, profonde et incroyablement émouvante. Je n'ai jamais rien vécu de semblable. Certains, comme l'astronome Glenn Schneider, appartiennent au mouvement des chasseurs d'éclipses qui couvrent le monde entier. Ils sont prêts à partir n'importe où et n'importe quand pour admirer une éclipse. C'est saisissant. Le ciel devient sombre, pas autant que la nuit, mais comme dans un immense crépuscule. ... Et l'on peut voir ce grand œil qui nous observe. Le disque noir à l'emplacement du soleil est en fait la silhouette de la Lune. C'est une expérience incroyable. Elle ne dure qu'une minute ou deux, mais elle semble avoir duré toute une vie. Et en même temps, un bref instant. ... Cet événement fascinant est une rome de lancement pour l'exploration cosmique. Elle solutionne une kyrielle de mystères qui ont intrigué l'humanité depuis la nuit des temps. Pourquoi le soleil disparaît-il brusquement ? Quand cela se passe-t-il ? Comment le prévoir ? Pouvons-nous provoquer l'événement ? Une fois cela compris, on constate que chaque éclipse nous révèle quelque chose de nouveau sur l'univers. Aujourd'hui encore, on découvre des éclipses autour d'étoiles lointaines et, par voie de conséquence, des planètes extrasolaires, dont certaines sont peut-être jumelles de la Terre et qui pourraient abriter des formes de vie. L'histoire commence avec le mystère de nos propres éclipses. Le soleil s'évanouit brusquement en plein jour. Elles sont visibles depuis la nuit des temps et les anciens les observaient avec admiration et peur. Les anciens ne comprenaient pas ce qui se passait pendant une éclipse solaire. Ils voyaient le soleil être à peu près dévoré, comme si des dieux ou des dragons le mangeaient, car ils étaient en colère contre le peuple. Alors ils frappaient sur des casseroles, hurlaient, criaient, sacrifiaient des vierges et faisaient toutes sortes de choses pour apaiser des dieux et éloigner les dragons. Et vous savez, ça marchait à chaque fois. Au bout de milliers d'années, en observant patiemment les mouvements du soleil et de la lune dans le ciel, les anciens astronomes se rendirent compte que les éclipses avaient lieu quand la lune passait devant le soleil. Les érudits ont étudié les modèles des éclipses assez longtemps pour être capables de les prévoir. Les Babyloniens découvrirent ce qu'on appelle le cycle Saros il y a plus de 22 siècles. Selon le cycle Saros, les éclipses se répètent tous les 223 mois, c'est-à-dire tous les 18 ans et 11 jours. Elles sont très semblables les unes aux autres. Les Grecs étaient au courant de ces découvertes babyloniennes. Nous le savons grâce à la machine d'Anti-Citère. C'est un appareil antique découvert dans une épave entre Citère et la Crète en 1900. On a d'abord pensé que la machine d'Anti-Citère était une sorte d'horloge, puis une sorte de métronome du ciel. C'est un mécanisme très complexe avec de nombreux rouages, couches et plans. Les archéologues ont été tout de suite très intrigués par la machine d'Anti-Citère. Il y a plusieurs décennies, ils ont compris qu'il s'agissait d'une calculatrice qui calculait les mouvements des planètes, les phases de la Lune, ainsi que d'autres phénomènes astronomiques. Mais leur dernière découverte les stupéfia. En 2008, grâce à un scanner à rayons X et un tomographe, ils ont pu constater qu'un cycle Saros était inclus dans la machine. Sur la face arrière étaient gravés deux cadrans en spirale. Quand on les mettait en place, cela correspondait au mois du cycle Saros. La seule raison de leur présence, c'est qu'ils permettaient de prévoir des éclipses. Sur Terre, on peut voir une éclipse totale de Soleil à peu près tous les 16 mois. Les prévoir est aujourd'hui une science exacte. La prochaine éclipse solaire, visible des États-Unis, aura lieu le 21 août 2017. Mais les astronomes contemporains peuvent faire mieux que de fournir la date d'une éclipse. Une carte montre précisément la ligne le long de laquelle on pourra voir l'éclipse totale en 2017. Et le calendrier est prévu à la seconde près. Elle atteindra son paroxysme à 10 heures, 17 minutes et 18 secondes à Salem dans l'Oregon, à 13 heures, 15 minutes et 55 secondes à Saint-Louis dans le Missouri, à 2 heures, 41 minutes et 55 secondes à Columbia en Caroline du Sud. Elle traversera les États-Unis en 1 heure, 31 minutes et 1,6 secondes sur une largeur moyenne de 100 kilomètres. Avec des informations aussi exactes, tous ceux qui veulent la voir le pourront. Tout le monde aura la possibilité de suivre son chemin à travers les États-Unis. C'est une chance à saisir, car elle est rare. Une éclipse offre une vision spectaculaire, mais au-delà de cela, les spectateurs ressentent aussi un grand frisson au sens littéral, en voyant le Soleil ainsi empêché. Lors d'une éclipse totale, la température peut chuter de 35 degrés. Ce n'est rien en comparaison des températures qui règnent dans l'espace où tout se passe. Quel niveau de froid l'univers peut-il atteindre ? C'est la question que nous pose Carlo de Boulder dans le Colorado. Quelle est la température actuelle de l'univers et pourquoi il fait-il si froid ? Carlo, c'est une très bonne question. Ici, près du Soleil, il fait chaud. Mais dans l'espace, la température n'est que de 3 degrés au-dessus du zéro absolu. C'est vraiment froid. Si c'est aussi froid, c'est parce que l'univers peut être perçu comme un gaz en expansion et cela fait maintenant 14 milliards d'années qu'il s'étend et refroidit. La raison pour laquelle les éclipses totales sont rares et espacées est le résultat d'une subtile interaction astronomique. Cela dépend de la Lune, qui est située en moyenne à 400 000 km de la Terre et dont le diamètre est environ 4 fois plus petit. Pour démontrer à quel point il est difficile d'avoir deux objets alignés de telle sorte que se produise une éclipse, je vais me servir de cette petite balle de ping-pong qui représente la Terre et de cette toute petite bille qui représentera la Lune. Elle est si petite que je dois me servir d'une pince pour qu'on puisse la voir. Entre la Terre et la Lune, il y a à peu près cette distance. Il aurait donc très difficile de s'aligner avec le Soleil. C'est ce que je vais vous montrer. Il est très difficile de les aligner assez précisément pour que se produise une éclipse. Mais quand j'y arrive, on aperçoit sur la balle de ping-pong une ombre floue qui ressemble aux superbes photos d'éclipses solaires prises depuis l'espace. La grande partie floue est appelée la pénombre. Si l'on se trouve dans la pénombre durant une éclipse, le Soleil n'est alors pas entièrement recouvert et l'on voit une éclipse partielle. La petite partie sombre s'appelle l'ombre. Si l'on se trouve à cet endroit, le Soleil est alors complètement recouvert et l'on voit une éclipse totale. En raison du mouvement de la Lune sur son orbite, l'ombre se déplace sur la Terre en traçant une bande claire appelée le chemin de totalité. C'est le seul endroit d'où l'on peut vraiment voir une éclipse totale. La largeur de l'ombre est généralement de moins de 160 km. Il faut donc vraiment se positionner avec soin pour voir le Soleil entièrement éclipsé. Et une éclipse à 97 ou 98 % est bien différente d'une éclipse totale. Il faut pour cela être dans le chemin de totalité. Le phénomène de l'éclipse implique plus d'éléments que simplement le Soleil et la Lune. Il se répète dans tout l'univers car il se produit partout des éclipses. Une éclipse a lieu à chaque fois qu'un objet passe entre nous et un autre objet et empêche sa lumière de nous parvenir. N'importe quelle planète ayant des satellites devrait connaître des éclipses, que ce soit dans notre système solaire ou autour d'autres étoiles de l'univers en expansion. Mais que peut nous apprendre ce phénomène fascinant sur l'univers ? Comment une simple éclipse peut-elle apporter la preuve que les étranges distorsions de l'espace-temps prévues par Albert Einstein sont exactes ? Nos recherches sur les éclipses totales commencent avec ce que l'on peut voir de la Terre. Dans l'espace, les satellites utilisent les éclipses du Soleil pour observer certaines catastrophes comme les tempêtes solaires de 2012. Mais en allant plus loin dans le cosmos, on s'aperçoit qu'il y a des éclipses partout. Et beaucoup d'entre elles détiennent les clés de certains mystères de l'univers. Dans le système solaire, seules Mercure et Vénus ne connaissent pas les éclipses parce qu'elles n'ont pas de lune. A l'heure actuelle, on a répertorié 170 lunes en orbite autour des planètes de notre système solaire. Et ce nombre ne cesse de grandir. Saturne et Jupiter possèdent chacune au moins 60 lunes. Mais on en trouve de plus petites au fur et à mesure que des données plus précises nous parviennent. Je pense qu'il y a plusieurs centaines de lunes dans notre système solaire. Dans la plupart des cas, elles sont trop petites pour bloquer le disque entier du Soleil. Mars en est un bon exemple. Ces photos prises à sa surface par la sonde Opportunity montrent la lune martienne Phobos en train de se déplacer devant le Soleil. Cela montre que les éclipses que nous voyons sur Terre ne ressemblent à aucune autre. La Terre ne ressemble à aucune autre. Pour avoir une éclipse comme sur Terre, c'est-à-dire une éclipse totale, mais où la Lune couvre le Soleil de sorte que l'on puisse voir sa couronne de manière spectaculaire, il faut avoir un alignement parfait de taille et de distance. Il se trouve que cela coïncide avec les mesures cosmiques. Le Soleil est environ 400 fois plus gros que la Lune. Mais il est aussi 400 fois plus loin de la Terre que la Lune. Donc, le Soleil et la Lune semblent faire la même taille dans le ciel. Et c'est essentiel pour qu'il y ait une éclipse. Imaginez que cette balle représente le Soleil et la petite balle rouge, la Lune. Pour avoir une éclipse solaire totale, il faut qu'elle soit parfaitement alignée avec la Terre. Ici, la Lune est trop loin de la Terre et donc trop petite pour couvrir entièrement le Soleil. Mais quand je la rapproche de la Terre, la Lune a l'air de plus en plus grosse. Et enfin, elle est assez proche de la Terre pour couvrir parfaitement le disque du Soleil. C'est une parfaite éclipse totale. Quelles sont les chances pour que ce remarquable alignement se produise sur une planète, au moment précis où une espèce intelligente a suffisamment évolué pour le voir et se poser des questions sur ses conséquences ? Il est intéressant de spéculer sur la possibilité que d'autres êtres intelligents de notre voie lactée admirent d'aussi belles éclipses solaires totales. Il est tout à fait possible que nous soyons la seule espèce intelligente de l'Univers à connaître ce type d'alignement. Il est tellement précis. Les anciens redoutaient les éclipses solaires. Mais un autre genre d'éclipse va nous aider à répondre à une question autrefois fondamentale. La Terre est-elle plate ou ronde ? L'énigme fut résolue lorsque la Terre et la Lune renversèrent leur rôle dans le ciel. Le résultat fut une éclipse lunaire. En regardant l'ombre de la Terre passer sur la Lune, les anciens virent que l'ombre était courbe. Ils ont pu en déduire que dans ce cas, la Terre devait elle-même être sphérique. La courbure n'est proéminente que lorsqu'une seule partie de l'ombre de la Terre passe devant la Lune. Mais quand la Lune est entièrement éclipsée par la Terre, alors l'éclipse est totale. Une éclipse solaire totale se produit lorsque la Lune passe dans l'ombre produite par la Terre. A ce moment-là, tous ceux qui se trouvent sur la surface sombre de la Terre peuvent voir la Lune entièrement éclipsée. Cela signifie que beaucoup de gens voient des éclipses lunaires, mais que seul un petit nombre peut voir une éclipse solaire totale. Les éclipses lunaires ont également aidé les scientifiques à mieux comprendre la diffusion de la lumière. Dans une éclipse lunaire totale, la Lune devient rouge-oranger. Elle est dans l'ombre de la Terre, mais de la lumière s'échappe du Soleil à travers l'atmosphère. La lumière traversant une grande distance de l'atmosphère devient rouge, tout comme le Soleil quand il est à l'horizon depuis la Terre. La lumière traverse l'atmosphère là où elle est la plus épaisse et produit un rouge comme le lever ou le coucher du Soleil. Chaque type d'éclipse nous en apprend davantage sur l'univers. Au début du 20e siècle, une éclipse solaire vue de la Maison-Blanche par le président Coolidge a confirmé les prédictions d'un jeune scientifique, Albert Einstein. En 1919, l'astronome Arthur Eddington observa une éclipse solaire totale pour tester une prévision de la théorie générale de la relativité d'Einstein. En 1915, Einstein publia ses prévisions selon lesquelles la gravité entraînait la courbure de l'espace et que la lumière des étoiles se courbait donc de la même manière. Ainsi, si une étoile était proche du Soleil dans le ciel, sa lumière serait doucement courbée par la gravité de l'astre. Pour mettre à l'épreuve la théorie d'Einstein, il fallait donc choisir le moment d'une éclipse quand le Soleil est sombre et que les étoiles proches sont visibles. Eddington connaissait la position précise d'une étoile dont la lumière devait être bloquée par le Soleil. Si la gravité de celui-ci courbait la lumière de l'étoile, comme Einstein l'avait prédit, alors on la verrait, comme si elle se trouvait dans une toute autre position. Eddington vit cela, le mesura, et cela confirmait pour la première fois que la théorie générale de la relativité d'Einstein était confirmée. « Mais le plus grand apport scientifique des éclipses lunaires, c'est la vision qu'elle nous offre de la couronne du Soleil, qui autrement nous est invisible. » « Sans la présence d'éclipses solaires totales, on peut se demander si nous saurions aujourd'hui que le Soleil possède une couronne et une atmosphère extérieure mince et chaude. » Le disque solaire est un million de fois plus lumineux que la couronne qui l'entoure. Ainsi, si on ne l'obstrue pas, on ne peut pas voir clairement sa couronne. Il est important pour nous d'observer cette couronne. Autrement, on ne saurait pas que cette couche de l'atmosphère solaire s'étend dans l'espace. En fait, sur Terre, on est pris dans l'atmosphère solaire ainsi que dans sa couronne. Pendant plus de trois siècles, dès l'invention du télescope, les astronomes se sont précipités dans le monde entier pour passer ne fût-ce que quelques minutes à observer, étudier et analyser cette mystérieuse couronne. C'était ainsi jusqu'à ce que la technologie nous permette de produire nos propres éclipses. Ces éclipses artificielles ont révélé quelque chose de tout à fait inattendu. Les éruptions dans l'espace sont en fait les plus grandes explosions du système solaire. Des éclipses de tout genre ont montré qu'elles détenaient la clé de bien des mystères de l'univers. Les éclipses ont permis de découvrir des planètes qui tournaient autour d'étoiles lointaines et des tempêtes solaires qui étaient pour la Terre le pire danger qu'on puisse imaginer. Les menaces du soleil se cachent dans sa couronne, qui ne nous apparaît que lors d'une éclipse totale. Cela ne se produit en moyenne qu'une fois tous les 16 mois, en des lieux différents répartis sur le globe. C'est peu fréquent pour surveiller une telle menace. Mais des satellites nous envoient à chaque minute des images du soleil. Les sondes spatiales nous montrent la couronne solaire dans toute sa splendeur et n'ont pas besoin d'attendre la prochaine éclipse solaire. Leur secret est un élément de technologie capable de créer une éclipse artificielle. Admettons que je veux regarder le soleil qui se trouve là, juste à côté de moi. Il est vraiment très lumineux. Il émet beaucoup de lumière dans le ciel, si bien que je ne peux pas voir ce qu'il y a autour de lui. Mais si j'utilise un obturateur comme celui d'un opticien, je peux bloquer la lumière et atténuer l'éclat et voir ce qu'il y a autour du soleil. Je peux faire de même avec les étoiles. Et on a un appareil comme celui-ci qu'on appelle un coronographe, que l'on utilise pour étudier la couronne solaire. Les coronographes, inventés en 1939, ont d'abord été adjoints aux télescopes sur Terre. Mais ils fonctionnent mieux à de hautes altitudes, car la diffusion de la lumière solaire y est diminuée par l'atmosphère. Mais les coronographes s'élèvent même dans l'espace. Ils y ont été transportés, en particulier par les satellites SOHO et STEREO. Là, ils ont photographié la couronne depuis une grande distance et ont capté d'autres phénomènes qui, sans ces éclipses artificielles, seraient complètement invisibles. Les images du soleil prises par les satellites sont vraiment fascinantes. On y voit toutes sortes de changements dans la structure de la couronne, dans ses protubérances, ses éruptions, etc. On a pu également observer ce qu'on appelle des comètes sun grazing, c'est-à-dire des comètes qui viennent frôler le soleil. Elles sont trop proches de l'étoile pour être visibles durant la nuit ou le jour. Mais quand le disque solaire est caché, on les aperçoit très bien. En 1971, un satellite de la NASA équipé d'un coronographe a pris ses clichés d'une manifestation inconnue jusqu'alors. Les images, avec beaucoup de grains, montrent une explosion dans la couronne. Personne n'en avait encore jamais vu. En 1971, on a découvert, grâce au coronographe d'un satellite, que le soleil subissait parfois ce qu'on appelle des éjections de masse coronale. Ce sont des explosions dont la puissance équivaut à des milliards de bombes nucléaires. Elles éjectent à grande vitesse des particules solaires de forte charge. Les particules du soleil foncent vers la Terre, où elles produisent de magnifiques aurores visibles généralement près des pôles. Mais elles peuvent aussi provoquer de sérieux dégâts sur les satellites, les réseaux de communication et d'électricité. Les éjections de masse coronale, ou EMC, qui se produisent dans la couronne, sont souvent liées aux éruptions solaires, qui, elles, ont lieu à la surface du soleil. Ces dernières sont, en l'état de nos connaissances, les explosions les plus fortes du système solaire. Elles approchent de la puissance d'un milliard de bombes H. Les éjections de masse coronale mettent en jeu énormément de masse et d'énergie magnétique en provenance du soleil. Elles peuvent atteindre la moitié de la largeur de l'étoile. C'est comme une grosse bulle de matière et de champ magnétique qui file à plus de 6 millions de kilomètres par heure. La quantité de matière solaire éjectée est gigantesque. Au cours d'une EMC, c'est une masse équivalent à 200 000 cuirassés de la Seconde Guerre mondiale qui est lancée dans l'espace. 100 millions de tonnes de matériaux. Octobre 2003. Une puissante série d'EMC se produisent dans la couronne solaire. C'est l'une des plus intenses dont on est le souvenir. Elle a donné naissance à des aurores jusqu'au sud de la Floride et a provoqué au moins une panne générale sur Terre et affecté plus de la moitié des missions de la NASA. Le satellite Soho fut hors-circuit pendant un bref moment et enregistra des images spectaculaires de l'événement. Sur les images satellites, on peut voir les particules d'énergie frapper le détecteur. Cela ressemble à de la neige. On voit donc les particules frapper le satellite même. Mais ces tempêtes solaires pourraient être plus dangereuses qu'on le soupçonne. On ne sait pas encore à quelles fréquences se reproduisent les plus puissantes. Mais les dernières recherches révèlent que dans le pire des cas, un vent solaire pourrait frapper la Terre et tuer ainsi des millions de gens. Dans les profondeurs du cosmos, partout où les lunes et les planètes croisent le chemin des étoiles, se produit un spectacle à couper le souffle qui nous permet souvent de résoudre bien des énigmes. Il s'agit d'une éclipse. Sur Terre, des éclipses artificielles créées par l'Homme ont révélé des tempêtes solaires d'une violence incomparable. Il est capital que nous observions les éjections de masse coronale, ces explosions solaires massives découvertes à l'aide de coronographes qui cachent le disque du Soleil. Le danger est le plus grand lorsque le cycle des tâches solaires est à son maximum, c'est-à-dire environ tous les 11 ans. Son maximum, c'est-à-dire environ tous les 11 ans. Au plus haut des activités solaires, il peut y avoir deux ou trois éjections de masse coronale par jour, alors qu'au plus bas, cela peut descendre à une par semaine. Les spécialistes se préparent à observer le prochain maximum solaire. Certains d'entre eux pensent qu'il devrait se produire en 2012. Il se trouve que c'est l'année où le calendrier Maya arrive à son terme, ce qui génère des hypothèses sur les catastrophes à l'échelle planétaire et sur la fin du monde. On pense que le prochain maximum solaire sera le plus faible que l'on ait depuis 1928 et qu'il ne sera atteint qu'après 2012, bien qu'une datation précise dépasse nos capacités actuelles. Aujourd'hui, on prévoit que le prochain maximum solaire aura lieu début 2014. Certains pensent qu'il aura lieu même avant, mais il est comme une cible en mouvement, dans la mesure où l'on ne comprend pas encore tout à fait le cycle solaire. Les spécialistes ont longtemps pensé qu'une puissante EMC provoquerait des désastres. La dernière fois que ce type de phénomène a pris pour cible la Terre, en 1859, toutes les liaisons par télégraphe furent interrompues et l'ont pu voir des aurores jusqu'en Équateur. Si un événement de cette ampleur se produisait de nos jours, la planète connaîtrait des pannes d'électricité d'une échelle inconnue à ce jour. Une grande partie du réseau électrique pourrait être hors service pendant trois mois, et peut-être même plus. Si l'on était privé d'électricité pendant trois mois, les effets, en particulier dans un pays aussi dépendant que le nôtre, seraient dévastateurs. C'est même difficile à concevoir. La population paniquerait. On n'aurait plus de réfrigération, ni de lumière. Sans les éclipses artificielles de nos satellites solaires, on ignorerait encore l'existence d'une telle menace. Selon de récentes estimations, il faudrait quatre à dix ans pour effacer les traces d'une telle catastrophe. Les victimes se compteraient par millions à cause du manque de nourriture, d'eau potable et de médicaments. L'évaluation des dommages se monte à vingt fois ceux engendrés par l'ouragan Katrina. On sait qu'une forte MC a frappé la Terre il y a 150 ans. Mais les spécialistes ne sont pas d'accord sur la date de la prochaine. La probabilité que cela se produise de notre vivant ne dit rien de bon. Mais on n'en sait rien. On n'a pas assez de données. Une très puissante éjection de masse coronale, de celle qui provoquerait des dégâts sur toute la Terre, se produit probablement une fois par millénaire. Mais assister à une telle catastrophe tous les dix siècles, c'est vraiment quelque chose. Les éclipses artificielles à bord des satellites qui surveillent les éjections solaires du Soleil pourraient être notre meilleure protection. En mettant en place de meilleurs systèmes d'alerte, on pourrait avoir le temps de couper le réseau électrique pour l'empêcher de griller. Une éjection de masse coronale est peut-être le phénomène le plus spectaculaire que nous est révélée l'étude des éclipses solaires. Mais l'univers produit d'autres éclipses, et chacune nous permet de faire de nouvelles découvertes sur le cosmos. Il suffit d'un saut dans l'espace, pas plus loin que la Lune, et les rôles sont renversés. La Terre devient le corps céleste qui éclipse le Soleil. Voyez combien l'image d'Apollo 12 a été importante. La caméra est tournée vers la Terre et on peut la voir éclipser le Soleil. Ces images d'Apollo furent capitales pour l'humanité. Elles nous ont offert la première vision de la Terre comme un objet flottant dans l'espace. Bien plus loin, à près d'un milliard 500 millions de kilomètres, la sonde spatiale Cassini observe la sombre Saturne, entourée d'anneaux rétroéclairés quand la planète bloque le disque du Soleil. Le satellite Stereo B a pris une image très différente de la Lune éclipsant le Soleil. Depuis l'espace, la Lune semble plus petite et elle croise le disque du Soleil au cours de ce qu'on appelle son transit. Ce type d'éclipse nous permettra peut-être de répondre à certaines questions essentielles que nous nous posons sur l'univers. Ce qui fait l'importance du transit, c'est qu'il s'agit en fait d'un des moyens en disposant pour découvrir des planètes extrasolaires. Cette possibilité de nouvelles découvertes passionnantes est cependant vide tempérée. Trouver une planète en transit devant son étoile ressemble à chercher une fourmi posée sur les phares d'une voiture. Mais la science a relevé le défi et de nouveaux télescopes spatiaux spécialisés dans les minuscules éclipses et la découverte de planètes autour de lointaines étoiles sont sur le point d'atteindre leur but. Après des siècles de questionnements, la découverte d'une autre Terre dans les profondeurs de l'espace semble être à notre portée. Si la recherche d'éclipses commence par celle dont nous avons admiré le spectacle sur Terre, en tournant notre regard vers l'espace, nous découvrons d'autres éclipses et pas uniquement dans notre système solaire. Bien au-delà, elles sont la clé de l'une des plus grandes quêtes de l'humanité, la chasse aux planètes extrasolaires. Il y a un type d'éclipse très important. C'est celui qui se produit quand une planète extrasolaire, une planète qui orbite autour d'une étoile autre que le Soleil, passe devant son étoile parente. Il faut un télescope très sensible pour détecter ce léger faiblissement de la luminosité. À l'heure actuelle, le télescope spatial Kepler est le plus connu de tous. Il se trouve là-haut dans l'espace et observe, sur une période de plusieurs années, une centaine de milliers d'étoiles comme le Soleil, ainsi que le transit de planètes comme la Terre qui passe devant ces étoiles. Ce serait formidable de trouver des planètes autour d'autres étoiles, en pointant un télescope vers le ciel et de pouvoir en prendre une photo. Mais c'est très difficile. En particulier parce que les étoiles sont entre 10 millions et 10 milliards de fois plus lumineuses que les planètes qui tournent autour d'elles. Je peux les démontrer très facilement avec ce projecteur. Lorsqu'il est allumé, je me perds complètement dans l'éclat de la lumière, tout comme une planète est noyée dans la luminosité de l'étoile autour de laquelle elle tourne. La fonction de Kepler, c'est de mesurer la luminosité des étoiles, comme peut le faire ce photomètre avec le projecteur qui représente notre étoile. C'est ainsi que les éclipses s'inscrivent dans la mission Kepler. Ici, l'aiguille du photomètre s'abaisse quand quelque chose passe devant le projecteur, créant une éclipse. Kepler fait la même chose, mais il est tellement sensible qu'il peut détecter un écart de 20 millionième. Kepler est capable de détecter dans une zone habitable une planète de la taille de la Terre, autour d'une étoile comme le Soleil. Une vraie jumelle. La mission Kepler est la première à pouvoir accomplir cela. Kepler a été entraîné pour opérer sur une zone de la galaxie qui contient environ 150 000 étoiles. Il surveille chacune d'entre elles en permanence, mesure leur luminosité toutes les 30 minutes, dans l'espoir de détecter ces éclipses très brèves, provoquées par les planètes qui tourneraient autour d'elles. Un petit nombre seulement d'entre elles sont dans la position qui permettrait que l'on puisse voir leur transit planétaire. Dans le ciel, la plupart des étoiles qui possèdent des systèmes planétaires ne subissent pas de transit. Il faut un peu de chance pour avoir par hasard un alignement. C'est quand le plan orbital de la planète est dans notre champ de vision, ou contient notre champ de vision vers la Terre, que l'on peut voir les planètes passer devant l'étoile et atténuer sa luminosité. La combinaison de lumière et d'ombre produit à chaque transit est ce qu'on appelle une courbe de lumière. Elle montre la diminution de la lumière au moment où la planète passe devant le Soleil. Kepler a pu nous transmettre des résultats au bout de quelques mois seulement. Quand nous avons regardé les toutes premières courbes de lumière, nous avons tout de suite vu des transits. Certains nous ont sauté aux yeux. Le vaisseau spatial fonctionnait de manière impeccable. Les données étaient splendides. Dès sa sortie, on a atteint des niveaux de précision très proches de ce qu'on espérait. En janvier 2010, l'équipe de Kepler annonce la découverte de cinq premières planètes. Quatre sont des géantes gazeuses, comme Jupiter. La cinquième est de la taille de Neptune. Kepler a observé de nombreuses fois leur transit au cours de la première semaine de recherche. Cela signifie qu'elles font le tour de leur étoile en quelques jours, en éclipsant à chaque fois leur étoile. Ces objets sont plus près de leur étoile-mère, dix fois plus proche de leur étoile-mère que Mercure ne l'est du Soleil. Et c'est elle qui est la plus proche dans le système solaire. Mais l'un des objectifs de Kepler est de trouver des planètes comme la Terre autour d'étoiles comme le Soleil. Et cela prend du temps, car elles gravitent selon des échelles de temps qui représentent pour nous une fois par an. Une planète comme la Terre autour d'une étoile comme le Soleil va produire un affaiblissement de lumière de 1 pour 10 000. C'est très faible comme signal. Si ce transit se produit dans une zone habitable, il va durer 12 heures et se renouveler une fois par an, et non une fois tous les 3 jours. Il faut donc observer, être patient. On va regarder une année entière et attendre un événement qui se produira au cours des 12 dernières heures et ce sera très faible. Une variation de 1 10 000. Lorsque Kepler capte une courbe de lumière significative, les grands télescopes qui sont au sol le suivent. Ils prennent des mesures complémentaires pour s'assurer que les éclipses sont bien provoquées par des planètes. Il faut donc trier beaucoup de données. En juin 2010, on avait découvert 700 objets qui pouvaient être des planètes. Le travail de confirmation effectué par des télescopes au sol est très lent. Il va encore se poursuivre pendant des mois et des années. Tandis que le processus continue, la liste des planètes localisées par Kepler va s'accroître. On ne peut qu'imaginer le taux de réussite de Kepler, mais pas moins de 50% des objets découverts pourraient se révéler être des planètes. Kepler va traquer ces minuscules éclipses pendant six ans. Il va effectuer un recensement des planètes de notre galaxie qui sera plus complet que tout ce qu'on a pu faire jusqu'à ce jour. Kepler va déterminer si les planètes du type de la Terre sont communes ou rares, et la réponse sera de toute façon intéressante. S'il s'avère qu'elles sont rares, cela montrera à quel point nous sommes particuliers dans la galaxie. Mais nous avons des raisons de croire qu'elles sont répandues. Nous sommes optimistes, la plupart ne sont pas communes, mais nous n'en savons rien. Nous n'avons pas encore la réponse. C'est en cela que les éclipses sont les outils qui rendront possible la découverte de planètes comme la Terre autour d'autres étoiles. Nous sommes loin du frisson recherché par les amateurs quand ils voient la Lune dissimuler le Soleil. Dans l'espace profond, les éclipses nous mènent vers la connaissance de notre place dans le cosmos. En bloquant la lumière de certains des objets les plus lumineux de la création, c'est comme si nous pouvions enfin contrôler leurs bruits assourdissants et les entendre à présent nous chuchoter les secrets de l'univers. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501